J'ai une parole maintenant, c'est pourquoi je regardais tout autour. Ceux qui sont avec nous sont nombreux, mais ça dépend de quels yeux vous regardez avec. J'ai un message pour vous, vous savez. Vous n'allez pas entrer dans le nouvel an avec vos problèmes. Vous aviez entendu la parole prophétique qui a été dite, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le temps maintenant de faire des promesses de Dieu, votre propriété. Quelle est la promesse de Dieu à laquelle vous vous attendez maintenant? Demandez à votre voisin. Quelqu'un va recevoir la réponse à sa prière maintenant. Quelqu'un, quelque part, était en train de prier. Votre prière sera répandue ici aujourd'hui. Vous rentrerez chez vous avec la réponse. Vous irez avec la réponse. Vous allez maintenant vivre dans la réalité de la promesse. Dieu vous le rendra selon votre foi. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est le temps. La question est posée à tout celui qui avait reçu une prophétie ici. Qui avait reçu une prophétie? Y a-t-il quelqu'un qui avait prophétisé dans votre vie? Que dites-vous? Ce qui a été prophétisé dans votre vie va bientôt commencer. Déclarez la même prophétie dans votre vie maintenant. Priez et prophétisez dans votre vie. Cette prophétie va bientôt se réaliser. Pour d'autres, c'est déjà en cours. Voilà. Ce qui a été prononcé hier dans votre vie va commencer aujourd'hui. Tout ce qui amenait la douleur, le rejet, l'échec, la peur, le doute, ce sont des choses du passé. Ça ne dépend pas de ce que vous pensez, mais c'est ce que Dieu dit. Nous retardons à accomplir nos destins parce que nous n'arrivons pas à renouveler notre conscience. C'est-à-dire penser comme Dieu pense pour nous. Ce que Dieu a déclaré doit être ainsi. Le problème, c'est nous-mêmes. Mais comment cela se fera-t-il? Laissez le comment à Dieu. Alors, c'est le temps de s'élever et de s'emparer des promesses. C'est le temps de s'élever et faire quoi? Jacob avait dit, « Je ne vous laisserai pas. » « Je ne vous laisserai. » « Jusqu'à ce que. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » Vous devez entendre les paroles des bénédictions à Satan. Et nous sommes très pressés. Non, Dieu n'est pas pressé. Ce qui est presque prêt à se manifester dans votre vie est si grand. Vous aviez entendu ce que Dieu a dit? Il ne veut pas que vous puissiez entrer dans le nouvel an avec quoi? Cela veut dire, Dieu veut vous donner votre destin. Vous étiez en train de tourner en rond. Maintenant, il veut que vous puissiez accomplir votre destin. Il veut que vous accomplissiez votre destin. Comprenez que si vous faites confiance en Dieu, vous devez faire quelque chose. Lorsque David avait placé sa confiance en Dieu pour tuer Goliath, il était descendu pour faire face à Goliath. Vous ne pouvez pas dire que vous avez confiance en Dieu, mais vous ne faites rien. Vous ne pouvez pas dire que vous avez confiance en Dieu, mais vous êtes assis. Ce n'est pas possible. Cela veut dire que vous ne lui faites pas confiance. Sinon, vous devez faire quelque chose pour prouver que vous lui faites confiance. Avant que vous receviez un miracle, il y aura une instruction. Et quand vous suivez cette instruction, le miracle prendra place. S'il vous plaît qu'une personne vienne. Par exemple, je fais confiance en Dieu. Pour cette jeune fille, comme elle est venue, elle a fait confiance en Dieu. Cela veut dire, même moi aussi, comme je l'ai vu venir, alors je fais aussi confiance en Dieu. voilà, Dieu me montre son cycle mensuel qui n'est pas du tout normal. Voyez-vous, elle a fait confiance de venir. De même, quand j'avais dit, viens, je ne savais pas qui allait venir. Vous m'écoutez? Moi, je fais confiance en Dieu. À cause de cela, Dieu fera quelque chose. Cette souffrance va terminer aujourd'hui. Vous n'allez plus prendre les médicaments. Comment? Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est fini. Elle se sentait souvent faible à cause de son cycle mensuel qui n'était pas normal. Qu'en est-il de vous? Quand vous avez confiance en Dieu, qu'est-ce que vous faites? Comment? Ainsi, vous ne serez plus embarrassé d'une manière ou d'une autre dans vos affaires. Maintenant, vous dites que vous êtes un homme ou une femme d'affaires alors que c'est un embarras. Mais cela va se terminer aujourd'hui. Le temps pour les hommes et les femmes d'affaires est venu. Vous n'allez plus nous embarrasser. Seulement, suivez la procédure des dieux. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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